Bienvenue sur Frucat 0.20 ou 0.19 sur Articlinux chez moi Comment créer une chaîne de type gourmette ? Voilà, vous savez ces chaînes un peu aplanies Et bien ce n'est pas très difficile quand on possède déjà une chaîne de type cheval C'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente Alors je vais récupérer un maillon, c'est le sweep qui est là Je presse CTRL plus C, je vais décocher tout le reste, je ne garde que le sweep Je clique sur OK, j'ouvre un nouveau document et je presse CTRL plus V Voilà, j'ai un maillon, la chaîne cheval, on va la fermer Ce sweep, je vais le voir en apparence normale, donc c'est CTRL plus D Je vais le voir en Flatlines et en Default Voilà, Default, il ne veut pas ? Si, pas aluminium, Default, Flatlines Voilà, et bien nous allons utiliser pour ça aussi la méthode toute simple Enfin, classique Parce que j'aurais pu créer dans ParDesign des plans d'Atom Plane Des plans de référence et créer par exemple une cavité, etc. Mais là, on va faire autre chose Allez, on y va Je vais dans Sketcher Dans Sketcher, je vais créer une esquisse Alors je ne veux que, je ne veux rien de sélectionner ici Je clique une fois, clique gauche dans la vue 3D Je clique sur Créer une nouvelle esquisse Et dans le plan XY Non, XY, oui XY, ah oui, c'est bon, j'y suis Et je clique sur Vue section Là, je choisis sur FreeCAD 0.20 Rectangle centré Sur 0.19, ça n'existe pas encore Mais on peut toujours le centrer en créant une symétrie entre deux diagonales Voilà, c'est pas un problème Voilà Je vais indiquer ici une hauteur Bon, moi je sais, parce que je l'ai déjà fait Je crois que c'est 12 mm Je crée une symétrie entre ces deux extrémités et la ligne X Donc je presse S Je clique là-dessus Je vais indiquer une longueur ici Je peux y aller assez long 60 mm Voilà, ça c'est bien Et nous allons recréer On va créer un deuxième rectangle Beaucoup plus large Voilà Je clique droit, je sors Je sélectionne un des angles Et je clique sur le cadenas Qui s'appelle contrainte fixe Voilà, comme ça Tout est contraint Voilà Je peux à présent créer une extrusion Dans Part Voilà Une extrusion On va mettre 30 mm Symétrique Et créer le solide Ne pas oublier Voilà Je sélectionne mon sweep Donc mon maillon Contrôle maintenu Je sélectionne l'extrude Et ensuite je clique sur Soustraction Et voilà J'ai déjà mon maillon Qui est fait Maintenant nous allons voir Comment nous pouvons Agencer ces maillons Selon une courbe On va faire ça D'une façon artisanale Il y a peut-être Une méthode scientifique Que moi je ne connais pas Ou pas encore Mais vous verrez Ce n'est pas mortel Sinon on a toujours Le tuto sur la noix Pour pignons Pour chaînes de levage Ou pignons Pour chaînes de levage Qui explique un peu Une des façons Mais nous Nous allons En utiliser une autre Je vais d'abord Tracer une courbe Depuis l'atelier Sketcher Donc là pareil Clique gauche ici Rien de sélectionné Je presse 1 Pour regarder ça De face Parce que mon maillon Il est orienté comme ça Il n'est pas couché Il est debout C'est sorti comme ça Que voulez-vous Alors je trace En X, Z Je clique là dessus X, Z Voilà Je vais créer Un arc Mais un arc Selon 3 points Donc je l'accroche Ici Je vais Voilà Je vais là Voilà Clique droit Je sors Je vais quand même Créer une tangence Entre ça Et ça Toujours Créer des tangences Quand on peut Voilà On laisse ça D'une longueur approximative C'est très bien Ok Je ferme Je saute dans l'atelier Draft Et je vais Sélectionner Le maillon Le cut Le cut Je vais aussi Je vais aussi Contrôle Ma tenue Sélectionner Sketch Et ici Je vais choisir Réseau Selon une courbe Voilà Alors il m'a créé Voilà 4 4 maillons Si j'en veux 5 Ce n'est pas un problème Je sélectionne le pass Array Je regarde Je regarde Je regarde Quelque part Je ne sais plus Où c'est Attendez Pass Array Ah oui Le nombre Je mets 5 Je clique dans la vue Oui 5 Ça a l'air Pas trop mal Allez On va essayer Alors comment Comment séparer Parce que là J'ai tout En un Pass Array Comment les dissocier Et bien Je sélectionne Le pass Array Et je clique sur la flèche Vers le bas Rétrograder Et là Je vais avoir 5 maillons distincts Je vais sélectionner Le deuxième C'est à dire Celui là Celui là Celui là Oui C'est bien lui Je clique une fois Deux fois Ici Je vais l'orienter En Y Donc Y Et je vais le pivoter A vue On travaille à vue Là Voilà Ça me plaît Ok Appliquer Je vais faire de même Pour les autres Pour les suivants Y Voilà On y va C'est Voilà On ne fait pas ça Tous les jours Donc S'il faut S'il faut faire ça Un petit peu Artisanalement On va y arriver Voilà Alors Celui là C'est Y Aussi Voilà En plus ça va En plus il va falloir le pivoter A peu près comme ça Et Le dernier Des Maillons Voilà Y Direct À peu près Comme ça Voilà Alors si on veut regrouper tout ça Contrôle Maintenu Et majuscule Je sélectionne le tout Je vais dans Part Je clique Je déroule ici Créer un composé Voilà Comme ça j'ai un composé Si je veux Je fais Contrôle Plus D Et je vais le voir En shaded Et je veux le voir En or Voilà Ça devrait le faire Voilà J'ai une chaîne en or Je presse GR Pour faire disparaître la grille Voilà Donc une chaîne en or Voilà Rien que pour vous Donc C'était pour s'amuser Avant tout Parce que Fricade est fait Pour le dessin technique Mais on peut s'amuser A créer De jolies choses Également Je vous dis à bientôt Pour d'autres vidéos